Non, écoute, ce soir, je parle de Resident Evil 2, de Ghost Survivors, alors je vois que c'est toi qui as fait le artwork, GF. C'est moi, ben je l'ai pris quelque part, pis je l'ai modifié un peu. T'as bien fait, t'as bien fait, parce qu'il y en a pas. Ben non, parce qu'en fait, c'est un DLC gratuit pour Resident Evil 2, le remake. En fait, j'ai découvert ça en faisant une patch, un update sur le jeu. Là, ça me dit, écoute, Survivor Mode, le Ghost Survivor Mode Unlock Accessible Bonus Feature. J'étais comme, de quoi, qu'est-ce qui se passe, j'ai dit un season pass, à quelque part, qui est passé là-dedans. Et non, les développeurs ont décidé de sortir du contenu 100% gratuit pour le jeu. Sans l'annoncer. Ben, ça a peut-être été annoncé, pis je le savais pas. J'ai vu ça passer. Ben, ils l'ont annoncé, ils l'avaient sorti. Certains gros sites de jeux américains que je veux pas nommer pour faire de la pub gratuite. Exactement, parce qu'ils ont besoin de tous nos Patreon, pis nos viewers, ces sites-là. Donc, alors, j'ai lancé ça, pis pour ceux qui ont terminé, dans le fond, la première offre du jeu Resident Evil, 2, le remake. Bon, évidemment, il y a déjà un mode, deux modes bonus, dans le fond, sur la galette, qui est le mode Fort Survivor et le mode Tofu Survivor, donc deux modes assez difficiles. Pis, dans le fond, ces trois modes-là sont, ces trois expansions-là, si on veut, sont comme un peu dans le même genre. C'est vraiment des extensions de contenu assez petites en termes de longueur, parce que, bon, on joue trois personnages qu'on croise dans le jeu. Donc, on a ici, en ce moment, le owner du Kendo Gun Shop, le gun shop légendaire du début de Resident Evil 2. On a une demoiselle qu'on retrouve dans le jeu morte, et là, on vit, dans le fond, un what-if scénario avec elle. C'est un peu creepy, mais bon, écoute, c'est Resident Evil. Et on joue un des dudes qui, lui aussi, survécu au Assault, qui a récupéré le T-Virus avec lui, et qu'on doit se rendre à la fin. Donc, petite parenthèse comme ça, et là, c'est un petit bémol avant de rentrer dans le bon stock. C'est du contenu supplémentaire gratuit, c'est des nouveaux personnages à jouer, donc ça, c'est super cool. Tous les personnages sont là et tout, et on réutilise évidemment des animations, j'imagine, du jeu. Par contre, ils n'ont pas beaucoup de voice acting, parce que, bon, j'imagine qu'on n'aurait pas fait doubler ça. Et donc, toute la narration est un peu garochée au début, en texte et tout, mais bon. Ça reste, vous voyez ça un peu comme des modes bonus supplémentaires. Donc, il y en a trois, les trois sont assez différents. Il y a des mécaniques, par contre, qui sont partagées. Contrairement au jeu principal, dans ce jeu-là, on ne récolte pas d'items dans le jeu. Donc, tout le système fonctionne maintenant avec des zombies qui se promènent avec des backpacks dans leur dos. Donc, ces zombies-là sont bien identifiés à l'écran. Puis là, quand on les tue, on récolte, dans le fond, de l'inventaire supplémentaire qui se retrouve sur eux. Donc, souvent, c'est des clés qui nous permettent de progresser, mais ça peut être aussi des systèmes pour guérir, des nouvelles armes, des trucs comme ça. Donc, ça nous force vraiment à ne pas juste éviter les zombies, mais des fois à faire la confrontation. Puis ça, c'est bien intéressant. On a aussi des espèces de machines de boules de gomme distributrices dans le jeu, qu'on retrouve un peu plus cachées à ce moment-là, mais qui, eux, vont nous donner vraiment des systèmes beaucoup plus utiles pour être capables de survivre. Donc, parce que c'est assez difficile. Donc, les trois modes ont vraiment trois difficultés différentes. Donc, celui qu'on voit à l'écran en ce moment, si vous nous écoutez en vidéo, c'est le mode où est-ce qu'on joue, l'espèce de soldat. Donc, le style plus difficile, celui-là, c'est vraiment assez tough. J'ai eu beaucoup de misère à les compléter. D'ailleurs, petite parenthèse aussi par rapport à ça, comme je vous dis, les trois n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, c'est vraiment trois petites aventures différentes. C'est cool, ça. C'est vraiment le fun. C'est vraiment comme trois bonus DLC, finalement, qu'on a gratuitement. Puis aussi, ce n'est pas cheap non plus parce qu'on rajoute quand même des nouvelles affaires. Donc, chaque mode a une espèce de nouvel twist sur les zombies. Donc, le mode où est-ce qu'on joue, justement, c'est celui qu'on voit à l'écran, le owner du gun shop de Resident Evil 2. Là-dedans, il y a des zombies qui sont empoisonnés. Et quand on les détruit, dans le fond, ça y explose en boules de poison, si on veut. Donc, il ne faut pas les faire en corps à corps. Avec la demoiselle, on a un nouveau zombie complètement avec un nouveau modèle 3D même où est-ce que c'est un super zombie qui se régénère. Donc, il faut vraiment garder ses armes puissantes pour les faire exploser pour qu'ils restent plus longtemps disabled. Et avec le gars de Umbrella, dans le fond, lui, c'est des zombies qui se promènent avec des espèces de pièces d'armure positionnées différemment sur le corps. Des fois, c'est des casques, des fois, c'est des chests. Donc, il faut vraiment viser pour bien les détruire, sinon ça ne fait aucun effet. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un mode de jeu. Je vous dirais, si vous avez terminé Fort Survivor, vous avez vu qu'il faut vraiment apprendre un peu le chemin par cœur. Ça devient comme un jeu de course où il faut vraiment que tu saches comment te positionner à chaque moment. C'est assez similaire ici. C'est quasiment un casse-tête de management, de positionnement et tout. Donc, vraiment pas facile. Par contre, si vous avez aimé ça, c'est du contenu quand même qui vaut la peine d'être abordé. Moi, je trouve que c'est vraiment cool d'avoir rajouté ça. Moi, c'était vraiment une surprise. Donc, j'ai booté le jeu. J'avais du contenu gratuit. Alors, j'ai bien aimé ça. Et je n'ai vraiment pas de bémol à dire, comme je disais, à part peut-être au niveau réalisation. Ce n'est pas la même qualité que le jeu final, évidemment, parce qu'il n'y a pas des voice acting. Mais l'expérience est là. C'est très difficile. C'est un bon challenge. Moi, je me suis rendu proche de la fin des trois scénarios. Je n'ai pas été capable de les compléter. Puis, j'ai vraiment réessayé, puis réessayé, puis réessayé. Donc, ça vaut la peine. Alors, je vous le recommande si vous avez le jeu, parce que c'est gratuit de toute façon. Et pour toutes ces raisons, je vous donne un beau 8 sur 10. Ah, c'est bien. Donc, c'est gratis. Ce n'est pas un cas de « c'est pas varjeux, puis c'est gratis ». C'est un cas de « c'est quand même, bien c'est bon, et c'est gratis ». J'ai fait des recherches beaucoup, beaucoup sur mon téléphone pendant ta critique, Fred. Et puis, le fil en aiguille, j'ai trouvé une affaire. J'ai creusé, puis cru, ça m'a amené une autre affaire, puis une autre affaire. Puis là, je suis rendu à la même chose que Gator666 nous dit dans le chat. Il s'agirait de Action Supercross. Qui serait à l'origine du style de motocross 2D à la mécanique. Attends, je vais te mettre… Ben, tu peux checker, là. Oui, c'est ça. C'est Action Supercross, c'est lui. C'est très laid. Oui, exactement. C'est très laid. Ben oui, c'est dégueulasse. Ce n'est pas beau, visuellement. Mais la mécanique de trials et de tout ça, motocross. C'est juste une espèce de physique bizarre. Oui, oui, tout découle de… On joue à ça au secondaire. Exact. Yes, et voilà. Good times.